Salut à toi ! J'espère que tu vas bien et que la préparation de ta soutenance se passe bien. Donc j'ai un petit conseil pour toi. Hier j'ai fait un entretien avec une étudiante que j'accompagnais et en fait on est revenu sur l'importance de faire passer un bon moment à son auditoire. En fait le jour de ta soutenance, t'es vraiment là pour que les gens se souviennent de toi, pour qu'ils passent un bon moment, pour être remarquables à leurs yeux. Et donc pour ça c'est important de... Pour moi il y a deux choses qui sont essentielles. La première chose c'est d'être souriant, d'être dynamique, d'être motivé. En fait il faut qu'on ait l'impression que tu es trop heureux d'être là, que tu es super content de pouvoir présenter tes recherches, que ça te fait plaisir, que tu es ravi à l'idée de pouvoir échanger sur ton sujet avec les différents membres du jury qui sont là. Donc ça pour moi c'est la première chose qui est super importante. Et la deuxième chose qui est importante c'est pendant ton oral, tu penses à regarder de manière assez large l'ensemble des personnes qui sont présentes à ta soutenance. Et ne pas te focaliser sur une seule personne. Par exemple ton tuteur parce que c'est un point d'ancrage, parce que tu as confiance en lui, parce que tu te sens moins stressé quand tu le regardes, moins anxieux. C'est bien mais il faut pouvoir regarder aussi les autres mondes du jury. Et par exemple si ton directeur n'a pas forcément été présent pour toi, il faut quand même le regarder pour qu'il te sente considéré. Donc moi je t'invite vraiment à faire des tours assez larges de la salle. Et au pire si tu ne veux pas regarder les gens dans les yeux parce que ça peut être déstabilisant, tu sélectionnes différents points fixes juste au-dessus des têtes. Parce que comme tu seras à peu près loin en fait, si tu regardes juste au-dessus des têtes, on peut avoir l'impression que tu regardes les personnes. Donc ça c'est super important. Donc voilà, pour faire passer un bon moment à ton éditoire, pour moi il faut que tu sois souriant, dynamique, qu'on ait l'impression que tu sois là. Et que tu montres aux gens, que tu témoignes aux gens de la considération en les regardant de manière assez régulière. Donc voilà, bon courage pour la préparation de cette journée. Et ça va bien se passer.